bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo commenté du goul terminator qui va opposer elmonster d contre zato chuan d je vous mets l'introduction on se retrouve à tout de suite voilà normalement nous revoilà enfin en direct de google terminator donc avant que le combat commence nous allons faire un petit tour sur les teams bon du côté de zato chuan nous avons cavalerie la steamer niveau 200 mystique shadow legaflip nixi la sacrieuse et zing la fécate et du côté de elmonster nous avons jorginho le steamer humility la feca donc humility qui est un youtube heures pour ceux qui ne savaient pas la team ts ou ds je saurais plus vous dire enfin ce dont on a parlé vaillie le zobal la zobal pardon et borgir le sacré donc je vous mettre aussi une petite dédicace à urkane donc ukarn ukarn pardon j'ai arrivé qui est le sacré remplaçant de elmonster qui est venu me limper parce qu'apparemment il était abonné à ma chaîne il connaissait et il m'a demandé de filmer le combat de sa team où je lui dis pourquoi pas chercher justement un combat à commenter donc petite dédicace à toi si tu regardes la vidéo et je l'ai pris dans le groupe avec moi comme ça si jamais il voit des choses que moi je ne vois pas mais il peut peut-être les mettre dans les commentaires et j'en parlerai je vais dire voilà il faut cliquer sur près le petit bouton orange en bas mais quel mode et qui fait un petit peu de du mot donc voilà le combat qui commence je vais juste mettre un petit peu plus de son côté histoire d'entendre pas trop à 14 voilà c'est très bien donc voilà on va peut-être voir une technique un petit peu différente de la soirée parce qu'ici il ya deux écriteurs donc un secret de chaque côté un steamer de chaque côté aussi un fait qu'il ya de chaque côté aussi donc les seules différences être le zobal du côté de helmonster et l'hikaflip du côté de zatochwan j'espère mais que ça va être un beau combat parce qu'apparemment humility va envoyer du pâté c'est ce que c'est ce que hikam a dit et ben je l'attends avec avec impatience donc là on peut voir que cavallerie adopte la même technique que sucre glace tout à l'heure face qui était dans dents humaines mais une gardienne qu'il évolue directement alors que j'ai vu d'autres techniques souvent les il ya d'autres simmers qui font c'est mettre une tac tirel ici dans un coin et jouer avec la transpo de la tac tirel qu'on n'a pas de sacré de ton côté ça peut être pas mal pour bloquer quelqu'un dans un quoi team op alors on va bien voir non eux ils jouent justement la tac tirel tac tirel boost tout lala qu'est ce qu'il fait ah ben il fait déjà des dommages de pousser donc le premier tour c'est jamais très très cool à regarder puisque en général bah c'est beaucoup des boosts déplacement et tout ça bon là elle a invoqué ça il a invoqué par sa tac tirel dans dans le côté adverse c'est une technique comme une autre comme ça ça les oblige à utiliser un peu de pa au premier tour pour éviter de se bouter trop donc là on a pu voir des top cage enfin trois top cage top cage pardon qui ont été lancés sur l'attaque tirel rouge donc oui du côté rouge c'est l monster et côté bleu ses ateliers je n'avais pas précisé là on peut voir où le place 3050 qui est placé le masque de psychopathe co-critique qui donne 180 de puissance à toute la team de monstre maîtrise d'armes donc ça aussi ça change de des autres années parce que on va voir beaucoup plus des combats avec des cas que qu'on pensait pas du tout qui était utilisable puisque maintenant les maîtrise comme vous le savez sont une maîtrise générale ce n'est plus comme l'année passée c'était une maîtrise pour toutes les maîtrises différentes par quelques je trouve ça beaucoup mieux maintenant personnellement parce que comme ça belle ça ça garde vraiment la surprise jusqu'au bout et comme maintenant les cas qui sont un peu oubliés entre guillemets eh ben ça peut être pas mal de sortir un cas qui est un petit peu atypique du genre une aztèque je sais pas moi qu'est ce qu'on peut sortir une pelle une pelle vétique enfin des trucs qu'on n'a pas d'habitude de voir et c'est pas mal tout à l'heure j'ai vu une pelle je sais plus le nom exactement c'est une pelle de frigos 3 c'était le panda de sumens spera qu'il a sorti il y avait du moins mille sur un perso en un tout on a coup de caque sans faire de cc donc j'étais en train de me dire ok c'est normal je fais autant avec mes murs de bon quand ils sont boostés donc c'est pas mal ou la coop du feka directement là par contre c'est un peu mal foutu leur truc qu'ils auraient peut-être pas du la coop parce que ça crie va pouvoir recope derrière à moins qu'il n'est pas là la reine j'ai que la portée pour le faire en face au temps verra bien donc là alors la fécate zing elle joue après le steamer et la zoe balle donc elle va quand même prendre un peu de dégâts je vérifie s'ils n'étaient pas sous faction ou quoi s'ils étaient sous faction aussi donc full armor et full faction oui full faction pardon donc les dommages qu'ils vont prendre là ben ça va ça va leur faire mal sur toute la team même chose et de côté ils ont adopté la même technique voilà comme vous pouvez le voir ça tape pas grand chose surtout qu'ils sont sous les points de bouclier donc là ça va être peut-être la différence à l'avantage de dead monster c'est que le monster eux ont les boucliers et ont un zoe balle qui va pouvoir ben vraiment protéger sa team que ben voilà vous pouvez voir là que l'attention n'a pas puisque eux quand ils reçoivent des dommages ils les reçoivent directement là par contre ça fait super mal ah d'accord elle s'est pris les dommages de poussée et la team s'est pris les dommages de base donc c'est pour ça elle s'est déjà pris du 500 dans la gueule donc on va peut-être voir un zoe balle dommages de poussée ici il va peut-être sûrement jouer à la boliche pardon ce serait vraiment cool encore une fois moi les dommages de poussée c'est vraiment ce que j'attends pendant durant tout le double terminator c'est vraiment le truc à la mode de mon pvp pour le moment donc là deux réflexes sont passés sur bordir pour mettre de l'érosion et bon les points de vie de bouclier qui baisse peu à peu mais oh pardon je suis un petit peu fatigué non t'as pas le droit de bouger attention voilà la boliche moins 600 sur la fée 4 moins 674 et sûrement voilà où la libération moins 600 la fée 4 qui est déjà à 1480 pv donc la seule chose qu'elle va pouvoir faire c'est faire un tp et se casser mais je crois qu'une mility peut la suivre de toute façon donc voilà zing qui prend très très cher donc deuxième combat que je vois aujourd'hui qui se joue vraiment sur les dommages de poussée donc tout à l'heure c'était gaou qui avait fait un gros tour sur le sa adverse avec des intimidations et des et des coups de corps à corps mais ici c'est une autre technique c'est l'aise de balle qui joue au dommage de pousser un petit bout on dit que ça fait très très mal donc voilà elle a joué la tp et elle revient de son côté donc là on va bien voir ce que une mility va faire elle perd un pm va sûrement venir par ici et jouer le glyph je connais pas beaucoup son perso mais il est connu en pvp pour être assez violent donc moi je vous crois voilà elle joue le retour de bâton apparemment on aura affaire à un fait cas orienté terre le retour du bâton qui est bien parce qu'il enlève de la force à son adversaire donc si zing avait pensé taper au retour du bâton mais il tapera beaucoup moins et et du même de l'autre côté donc du côté du mility sale boost donc là on peut voir il a eu un petit boost de 200 de force voilà ça fait toujours plaisir et il pourrait pourquoi pas les avoir l'hécaflip en face qui va pouvoir faire une roulette à tous les tours ce qui est totalement logique ce qui est niveau 6 le sort et ça va pouvoir être pas mal niveau boost et une fée quête déjà n'a pas besoin de boost pour vous taper fort mais c'est en plus c'est les booster ça fait très 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 mal par contre je vais vérifier un petit truc en remontant c'est pour voir combien de temps durent les boosts trois tours donc je peux booster jusqu'à 600 force la fée 4 si elle fait cette deux retours de bâton par tour ce qui peut être vachement violent elle va faire un petit détour vraiment bloqué et jouer avec l'attaque tirel pour la réenvoyer de l'autre côté c'est vraiment bien joué de leur part comme ça ils sont vraiment bloqués oulala le coup de cac l'épée grand duc qui fait 135 de dommages à tout le monde la vie de zing qui baisse vraiment peu à peu elle est déjà plus qu'à 1143 et je crois que dès le prochain tour s'ils arrivent à se rapprocher ben va il va pouvoir le terminer ce qu'elle sera sous les deux boosts de sa boliche peut voir ici elle a 204 dommages de poussée de bous et en plus on avait oublié le scaphandre de geordineux qui peut le booster en même temps voilà tous les personnes énormément de boosts je clique un petit peu sur tout le monde vous montrer va il ya vraiment énormément de boosts par rapport à eux par contre je sais pas s'ils avaient une roulette d'acte non il n'avait pas joué la roulette je vois pas l'intérieur c'est dommage la gardienne qui fait du soin en masse on est déjà à moitié du troisième tour j'ai pas encore regardé donc voilà le borgir et comment s'appelle vaillis sont vraiment over boost donc on va pouvoir voir du gros gros dommages je pense là c'est autour du steamer voilà qui essaie de rapprocher vaillis mais je pense que la niveau peau c'est bon ouais elle joue avant donc à moins que les cas arrivent à bouger zing je crois que vaillis va pouvoir revenir terminer la fécat de zote à eux chouan dès le troisième tour pour le moment je suis assez content parce que ça envoie du lourd ça envoie du poney il fait une idée donc quoi qu'il fasse voilà il fait un contre coup il va essayer de la sauver mais je pense pas que ce sera assez puisqu'elle a quand même 12 pa donc ah non elle le pousse ça c'est bien joué de sa part par contre alors que va-t-elle faire mais bon je pense qu'elle va quand même réussir à les rapprocher pas de soucis et toute façon l'humilité est là zing est là et la faction va tomber à la fin de ce tour c'est à la fin de son tour donc on va bien voir alors je vous la cabriol elle a encore cipé voilà un coup de boliche à 721 sur zing qui fait très très mal bourguir a pris un peu de dommages mais bon souvent sacré heures des 240 250 ça passe inaperçu alors c'est au tour de zing qui va sûrement jouer la trêve ou bien l'immunité c'est un peu dommage je trouve parce qu'ils vont pouvoir se soigner avec la gardienne juste derrière en attendant mais je pense que les dommages de poussée passent au delà donc oui l'éca est en turbulent et en plus le trophée pa et pm donc c'est peut-être un écaflip qui est pas 100% optique même si bon voilà il est en 12 5 c'est très très bien mais c'est vrai que c'est pas toujours bien ou le glyphe d'aveuglément qui est très bien placé de la part d'humilité elle se booste elle aura parfait de retour de bâton donc elle pourra pas monter à à 700 de non 600 de force pardon on sera toujours boosté à 200 jusqu'au premier prochain tour mais si elle n'en refait pas de nouveau elle n'aura pas de boost on voit la transfert de vie donc ils vont vraiment essayer de soigner zing je vérifie parce que je pense que ouais elle est sous une unité donc elle n'est pas si haute mais je crois que va il va quand même pouvoir taper avec sa boliche je suis pas sûr mais il faut vérifier mais à mon avis c'est ce genre de combat avec des teams qui sont vraiment bien préparé à l'avance qui savent ce qu'ils font voilà un petit détour ce serait coup voilà comme ça va il va pouvoir l'enchaîner tranquillement de son côté sans qu'elle puisse se tb puisqu'elle a déjà utilisé au tout début et invocation du doppel sacrieur le doppel sacré qui joue à la furie sur la sune des tourelles le doppel sacré est bizarre avec sa tête toute noire je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que le sacré est tout noir aussi je sais pas on verra bien donc là ce qui est bien c'est que zing est hors du soin de la gardienne donc même en dégonnel il pourra pas venir la soigner je regarde faut vraiment qu'il y ait une aspiration quelque chose comme ça mais il va pas pouvoir il reste un pm il saura pas le faire peut-être là il sera peut-être touché je sais pas non et voilà il va le pousser mais ce sera pas suffisant lui fait un ressac c'est à être au tour de giorginho giorginho pardon le steamer de helmenster il a perdu 300 pv on l'a par contre les boucliers qui sont partis le contre-coup qui encore combien de temps contre quand encore deux tours mais de toute façon je crois que ils vont le tuer ils vont essayer de faire ça assez rapidement là c'est dommage il a changé de place avec vaillé alors là je m'attendais vraiment pas à ça je pensais justement qu'il va plutôt faire un rush sur zing pour vraiment lui faire très très mal et peut-être pousser zing pousser cavalerie contre zing et lui faire très très mal mais bon je sais pas on verra bien zone de réflexe mais c'est vrai que là il n'a pas il a pu utiliser il ya assez de déchets pour moins une cabriole voilà ce qui fait ce que je pensais l'aboliche ou 757 800 roi et en plus la belle zone pied de sacré ur pour bourguir je sais pas si il est boosté de terre on va regarder hop là non il est boosté à j on va pouvoir faire des assauts sur zing ça c'est sûr voilà les usines qui à l'épée d'automagne donc à mon avis attention c'est une team qui est encore bloquée à du frigos 2 tandis que le monster a l'air d'être bien opti du genre frigos 3 quand je vois les résistances un petit peu tout le monde c'est à mon avis c'est le cas oui mais il tic a vraiment un très beau stuff elle continue avec son retour du bâton voilà et un coup de c'est quoi de bêche as je connais pas du tout ce qu'elle est à neutre neutre et elle aura fait du du moins mon nom du moins 442 et elle a fait deux fois 280 avec le retour du bâton un coup d'épée maudite sur bourguir bon il est toujours à 3400 pv est toujours full vita mais il prend des des demain des à l'érosion pardon on va là chercher le mot qu'il valait donc il est toujours full life mais il a déjà plus de 3500 vita donc on va bien voir comment ça se passer donc là il va mais essayer de mettre très cher je pense au steamer et tant parce que mais non elle est plus ou non elle est sous sacrifice donc de toute façon je crois que c'est plus intéressant non c'est pas possible ah si c'est sous sacrifice j'ai rien dit je suis en train de me dire il n'y a pas de sacré mais si il y a un sacré de chaque côté alors que fait bourguir il tape la sacré il fait un détour et il fait un assoum pourquoi pas j'ai pas trop compris le tour mais bon tandis qu'il y a le doppel doppel sacré qui se fait plaisir avec ses furies pour se booster et il tape les les tourelles de de cavalerie pourquoi pas il fait ce qu'il veut vous allez me dire mais je suis un peu une nitty une marée qui est mis sur nixi pour changer de place pour qu'elle se retrouve devant vaille parce que c'est un peu dommage parce que vaille va jouer avant donc elle va pouvoir le faire très très mal c'est peut-être pour protéger zinc qu'ils ont fait ça oui voilà elle est déjà remontée à 3500 pv donc que je crois que c'est la sacré qui va prendre très très cher pendant cette tour ci et quand je suis un peu déçu de pas voir pour le moment plus de steamer qui rock parce que à part des coups d'embuscade j'ai pas encore vu grand chose de la part de giordino et des autres steamer pour le moment que j'ai vu donc c'est un peu dommage qu'ils soient vraiment utilisés autant que support même s'ils voulaient me dire c'est vraiment leur histoire de base à une marée qui me croient encore un coup de caca moins 500 une bêche à 100 pour une fois un coup d'ancrage et et c'est tout donc ouais c'est c'est un petit peu comme dans league of legend voilà les steamers jouent vraiment un jour un rôle de support et je trouve ça un peu dommage puisque un steamer ça peut vraiment faire plein de choses ça peut être le damage du leurre de la team ça peut être le support ça peut être le placeur ça peut être le booster enfin ça peut vraiment faire beaucoup de choses grâce à ses tourelles c'est vraiment polyvalent comme perso et c'est un peu dommage ok ils sont en train de se replacer puisqu'il ya un bouclier qui va bientôt déplacer apparemment je vois ça dans les commentaires c'est le sommet ici elle bouge je crois qu'elle a tout le monde je crois peut-être pas non elle va préférer elle n'est une mascarade voilà pour mettre tout le temps tout le monde a mis à pas beaucoup de lèvres donc là on a mystique chez le cas pas beaucoup qui a varié qui va mourir voilà donc le steamer de l'équipe de cette agence qui meurt à la fin du cinquième tour donc un minister pour l'avantage que la mascarade qui fait très très mal je vais vérifier sur qu'elle a fait elle lui a fait du moins 672 mais bon sur la personne avec beaucoup de vie genre borgir ou nixi ça leur fait du moins 1300 donc c'est un sourd à faire attention mais qui s'il est bien placé au bon moment peut faire très très mal que la mystique qui a peu de vie aussi donc je crois que les militi va faire du dommage à un renvoi de se réplacer dessus donc elle veut être obligé de jouer au cake aucune immunité sur borgir ou qui a miss ou 1200 pv ça fait mal c'est une bêchasse moins 800 sur mystique shadow elle joue la libée pour faire encore sans dommages supplémentaires et mystique n'est plus qu'à 660 pv donc là nixi n'a pas son sacrifice de dispose donc il va rien pouvoir faire donc borgir au début de son tour va sûrement terminer mystique au corps à corps bien sûr puisqu'il pourra pas faire autrement apparemment giorgio est mort peut-être non une punie à moins 1200 qui est passé sur vaillie mais je pense pas que ça va être nécessaire je pense pas que ça va changer grand chose puisque toute façon un monster est trop bien parti pour pouvoir perdre jusqu'à ce moment là donc là ils vont faire deux morts en presque un tour alors il va tout simplement venir ici un détour un coup de cac sur mystique moins qu'il est non je crois qu'il va le terminer tout simplement elle met la punie à moins 1200 sur nixi et un coup de cac sur mystique qui ne termine pas mais j'ai reçu où elle va pouvoir venir le terminer la cp et le double sacré qui commence à être pas mal boosté mode de rien qui met nixi à 951 hp donc là giorgio va venir terminer mystique zing ben en fait c'est la seule survivante pour le moment humility va sûrement terminer nixi ils vont entamer zing donc c'est bien parti pour une victoire écrasant pourquoi pas ce qui serait pas mal c'est que zing essaie de faire un kill tout de même donc voilà un coup de cac pour terminer mystique le steamer qui fait une marée pour se rapprocher et qui met un petit coup de ressac sur nixi pour la mettre à 467 hp 468 pardon là c'est autour de vaille qui a 12 pa donc là qui peut faire très très mal quand même une boliche qui ne termine pas nixi voilà essaie de lui faire très mal puisque la mascara des parties soit 500 pv ou à 42 pv mode survivor activé peut-être la trèfle qui va être placé mais je vois pas trop l'intérêt parce que voilà à part faire tourner les tours et éviter là comment la victoire écrasante c'est un peu fort de leur part mais bon je trouve ça un peu dégueulasse s'ils le font c'est le jeu la vocation d'arachne qu'est ce qu'elle fait la tenter le cc je pense si tu vois un coup de cac non elle pour moi elle joue pas si la très réjoué donc malheureusement on n'aura pas de victoire écrasante je pense même si encore une fois comment dire vaille va pouvoir passer au dessus des dommages de pousser de la trêve retire des pa c'est combien de tours la trêve c'est deux tours à si peut-être je pense que si nixi meurt à ce tour sinon veille va essayer de la terminer avec une boliche ou quelque chose comme ça pour guire à la dérobate plus le cake vers très très mal j'ai déjà vu c'est les écrits qui jouent les dommages de pousser avec un cake du genre épée br ou épée maudite avec en fait beaucoup de lignes et suivant votre dommage de pousser mais ça fait un dommage de pousser par ligne donc c'est assez monstrueux on peut monter à du moins 1000 1500 en un coup de 4 grâce à la dérobate et ça peut être vraiment violent pour commencer un perso en tout cas alors dès le premier tour vous faites ça vous vous bloquez contre un mur fait attirance dérobate coup de cake boum ça peut être vraiment violent nixi qui part au plus loin c'est dommage de sa part je trouve c'est vraiment de l'anti-jeu c'est dommage franchement j'ai peut-être une idée imaginez l'attaque tirée les poser ici elle est c'est peut-être c'est avec le pousser en dégâts se peut le tuer j'ai demandé à voilà la transpo qui est utilisée par bourguir l'alibé voilà qui tue nixi donc comme ça on est sûr les dommages de pousser passent au dessus de trêve et de l'immunité donc malgré ça ils vont quand même pouvoir faire pas mal de dommages là georginio va venir ici va pouvoir jouer au ressac pour jouer aussi le dommage de pousser l'immunité par contre va rien pouvoir faire on joue la marée voilà il se booste dommage de pousser il fait un friend pour augmenter ses dommages voilà 288 va y qui va jouer à ce tour ci donc ça vraiment joué à rien va y qui va pouvoir faire deux boliche à ce tour ci va se booster comme un pot poursiné va sûrement lui faire très très mal il joue la mascarade alors ça c'est bien joué voilà à moins 440 il reste 466 pv et il reste un tour à la team des monsters pour pouvoir l'être pour pouvoir la terminer par où ils sont toujours sous trêve donc là on va bien voir ce qui va se passer si elle doit jouer la tp ou quelque chose comme ça pour essayer de de retirer la victoire écrasant d'un monster c'est vraiment dommage mais bon je crois qu'ils sont assez bien de leur game elle nous sort pouvoir la terminer surtout la mascarade est mis il reste plus rien la trêve qui va s'arrêter à la fin de son tour ou le cc chaffeur donc elle invoque vraiment beaucoup cc chaffeur lancé qui fait assez mal donc on peut regarder les boosts elle a vraiment plus rien la paire d'un peu de dommage avec fwenn on les a déjà perdu elle invoque vraiment beaucoup elle sait pas trop quoi faire c'est au tour de humility ce qui serait bien c'est qu'elle le termine voilà un retour de bâton le premier elle peut encore en faire deux l'ordi gg qu'on est encore parti pour une victoire écrasante je suis vraiment ça cool de vous présenter ce genre de combat voilà donc zin qui tombe donc victoire de lmonster en 25 minutes et en 7 tours vraiment super combat j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas les petits pouces verts pour encourager vos teams et mettre dans les commentaires le genre de team que vous voulez que j'aille filmer pour essayer d'en faire un maximum je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi salut à tous je vous remercie encore une fois